Bien, bonsoir à toutes et à tous, tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de dire bonsoir. Je vais me présenter quand même, je m'appelle Jean-Pierre Mercier, je travaille à, je suis ouvrier à PSA, à l'usine de Poissy, là à une heure de route, comme un certain nombre d'habitants de la ville d'Evreux et puis d'un certain nombre de personnes ici. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire une petite introduction sur la situation générale du monde du travail et puis sur la campagne électorale des européennes et puis après on passera au débat où on pourra débattre entre nous. Donc, aucune question taboue, voilà, on est entre nous, on se dit les désaccords, les remarques et tout ce qu'on a envie de discuter. Bien que ça soit le cadre, cette réunion, ça soit dans le cadre des élections européennes, je tiens d'abord à parler de l'Algérie et puis à saluer la lutte des travailleuses et des travailleurs en Algérie. Vous savez, ça fait déjà quelques semaines qu'ils descendent à des millions dans les rues des principales villes en Algérie contre le système et contre ce qu'ils appellent la malvie. Ils ont remporté un premier succès avec la démission de Bouteflika, mais leur combat est très loin d'être fini. Ils se battent donc contre le système et on a confiance dans la capacité des travailleurs en Algérie à défendre leurs intérêts en tant que travailleurs. Vous savez que cette lutte a démarré à partir de l'annonce de Bouteflika qui rempilait un cinquième mandat présidentiel, même s'il n'arrive pas à aligner deux mots. Il n'empêche que derrière, c'est aussi une crise sociale qui s'exprime. Il y a une colère, une colère sociale parce que les salaires sont extrêmement bas, le chômage explose, les services publics sont inexistants. La corruption, par contre, elle, elle gangrène toute la société et ils ont bien raison de descendre dans la rue pour exprimer cette colère et pour essayer de changer les choses pour eux en tant que travailleurs. Ce qui se passe en France, dans une autre mesure, il y a évidemment la mobilisation populaire des Gilets jaunes qui a démarré depuis maintenant 21, 22 semaines. On va entrer dans le 22e samedi. Cette mobilisation populaire a démarré sur une revendication contre l'augmentation de la taxe sur les carburants. Mais derrière, il y a évidemment, c'est exprimé au fil des semaines et au fil de la mobilisation, le problème qu'en France, on ne peut pas vivre dignement de son salaire, on ne peut pas vivre dignement de sa pension de retraite. Et c'est une colère sociale qui s'exprime aussi. Et cette colère, elle est légitime et elle est même salutaire. Le mouvement des Gilets jaunes a réussi à poser cette question essentielle qui est au cœur du débat, même si Macron veut l'escamoter, mais c'est la question essentielle du pouvoir d'achat. Et ça, c'est une question essentielle pour nous, les travailleurs, quand on n'a que son salaire ou que son allocation, que sa pension d'invalidité ou sa pension de retraite pour vivre, c'est une question essentielle. Mais il y a derrière cette question du pouvoir d'achat, il y a la question du vivre dignement. Vivre dignement, en France, on y arrive de moins en moins. Alors que quand on voit l'accès aux soins, tous les services publics qui se dégradent, qui sont attaqués, j'entends les hôpitaux, la santé, l'éducation nationale, les services publics, les transports publics, etc. Tout ce qui est nécessaire à notre quotidien en tant que travailleurs, parce qu'on n'a pas les moyens de se payer une clinique privée, on n'a pas les moyens d'envoyer nos enfants dans les écoles privées qui coûtent extrêmement cher, quand on n'a pas de service public pour se déplacer, qu'on est obligé de prendre sa voiture, c'est de plus en plus compliqué et de plus en plus dur de vivre pour nous, les travailleurs. Et ce qui est révoltant, c'est qu'on vit en France, et en France, c'est une des principales puissances économiques mondiales. La France est un pays riche qui brasse des centaines de milliards, centaines de milliards d'euros, qui sont fabriqués par l'écrasante majorité de la population, par le monde du travail, par les travailleurs. C'est nous qui faisons fonctionner tout dans cette société. On fait fonctionner les usines, les banques, les services publics, les hôpitaux, les écoles. On fait absolument tout fonctionner de A jusqu'à Z. Et on fabrique ces dizaines de milliards de bénéfices qui sont accumulés par les principales grandes entreprises, mais c'est des centaines de milliards qu'on fabrique tous les ans. Et c'est là où c'est écœurant et révoltant, c'est qu'on vit dans une société extrêmement riche et que nous, qui faisons tout fonctionner, la vie devient de plus en plus dure. Pourquoi ? Parce que toutes les richesses qui sont produites, elles sont accaparées par les capitalistes des grandes entreprises, par cette bourgeoisie. C'est quoi la bourgeoisie ? C'est les milliardaires. C'est les Bernard Arnault, c'est la famille Peugeot, c'est les Bétancourt, c'est les Bolloré, c'est la famille Dassault, c'est les Mugues, c'est toutes ces familles extrêmement peu nombreuses en France qui s'accaparent tout le fruit de notre travail, toutes les richesses du pays et qui se comportent comme un véritable rouleau compresseur sur l'ensemble de la société. Un rouleau compresseur parce que ces capitalistes des grandes entreprises se font la guerre. Pourquoi ils se font la guerre ? Parce qu'on est dans une période de crise économique où, en tant que capitaliste, plus le gâteau se réduit, plus ils se font la guerre pour avoir la plus grosse part. Et ces capitalistes, ils se font la guerre. On entend souvent parler, c'est au nom de la compétitivité, au nom de la rentabilité. Il faut être plus rentable que son concurrent. Et ça se fait. Les conséquences de cette guerre, c'est des suppressions d'emplois, c'est des licenciements, c'est des fermetures d'usines, c'est des blocages des salaires, c'est des cadences qui sont de plus en plus grandes, de plus en plus dures, parce qu'on est de moins en moins nombreux à travailler dans les entreprises, à fabriquer de plus en plus, à produire de plus en plus pour avoir en plus des salaires qui sont bloqués depuis des années. Et ça, cette guerre entre capitalistes se fait sur le dos des travailleurs, enfin se fait avec la peau des travailleurs et sur le dos de toute la société. Mais c'est comme ça qu'ils arrivent à produire des milliards, à engranger des milliards et à s'accaparer toute cette richesse. Un autre moyen qu'ils ont d'augmenter leurs profits, d'augmenter les bénéfices, un moyen qui est extrêmement dangereux pour l'ensemble de la société, c'est la finance. C'est la financiarisation de toute l'économie. C'est quoi derrière ce mot un peu barbare ? C'est quoi ? C'est simplement quand vous êtes un capitaliste et que vous brassez des millions d'euros, c'est plus rentable aujourd'hui en France, mais dans tous les pays riches, de faire de l'argent avec de l'argent, c'est-à-dire d'investir, de spéculer en bourse avec votre argent pour augmenter vos profits plutôt que de l'investir dans l'économie, de l'investir dans la production, de créer des entreprises, de créer de l'emploi. C'est plus rentable de spéculer en bourse plutôt que d'investir dans l'emploi. Le problème avec cette solution, avec cette manière de faire, c'est que ça peut emmener et ça va emmener toute la société dans une crise financière, une crise boursière. On l'a vécu il y a 10 ans, en 2008, où la principale banque américaine, la banque la plus puissante au monde pratiquement, elle a fait faillite du jour au lendemain et elle a entraîné toute la société dans un approfondissement de la crise économique. Et au bout du bout, qui c'est qui paye ? C'est nous, c'est les travailleurs, c'est les chômeurs, c'est les retraités qui payent. Alors, la bourgeoisie, les capitalistes, ils n'ont pas d'autre solution que de se faire la guerre entre eux et de se faire la guerre sur nos dos, avec la peau des travailleurs. Et ils demandent à l'État, au gouvernement en place, quelle que soit sa couleur politique, là-dessus, gauche ou droite, c'est exactement pareil, de prendre des mesures pour défendre leurs intérêts, leurs intérêts capitalistes. C'est pour vous dire que ce qui nous attend demain ou après-demain, c'est de toute façon, de la part du gouvernement et de la part de nos patrons, uniquement des coups, uniquement des attaques. Là, Macron, il y a eu ce grand débat, cette grande mascarade, cette grande fumesterie qui nous ont joué pendant des semaines. C'était essentiellement, l'objectif poursuivi, c'était essentiellement d'essayer d'enterrer la mobilisation, la contestation des Gilets jaunes. Force est de constater que Macron, en tout cas, il n'a pas réussi. Mais derrière, de toute façon, sa politique, la politique du gouvernement va continuer. Ce qu'on entend, la petite musique, par rapport à l'attaque extrêmement brutale qui va se dérouler contre le régime des retraites, ça va être de reculer, encore une fois, le départ à la retraite de 62 ans à 65 ans. Ça veut dire que c'est une attaque générale contre l'ensemble des travailleurs, qu'on soit du public ou du privé. C'est fait pour baisser le niveau des pensions de retraite. Et ça ne va pas résoudre le problème du chômage. Mais il y a derrière d'autres attaques qui vont se produire. L'attaque sur notre pouvoir d'achat. Là, ils ont déjà annoncé qu'au 1er juillet, le gouvernement va augmenter de 6% le prix de l'électricité. Alors qu'EDF a fait 2,5 milliards de bénéfices en 2018. Mais c'est nous, consommateurs, qui mettons la main encore une fois à la poche. Voilà, ce ne sont surtout pas les actionnaires d'EDF, ce ne sont surtout pas les grandes entreprises qui vont mettre la main à la poche. Bon, il va y avoir d'autres attaques, comme ça, sur tous les secteurs, tous les plans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la mobilisation des gilets jaunes, ce n'est pas la première mobilisation, ce ne sera pas la dernière. Il va y avoir d'autres contestations, il va y avoir d'autres mobilisations. Parce qu'on n'aura de cesse que d'affronter, de subir des attaques du gouvernement, mais aussi des attaques de nos patrons. Des suppressions d'emplois, des licenciements, des fermetures d'usines, des blocages de salaires et de la réduction de nos droits collectifs en tant que travailleurs. Donc des mobilisations, il va y en avoir d'autres. Nous, à Lutte ouvrière, on parie, on mise sur la mobilisation de la classe ouvrière, sur la mobilisation du monde du travail. Pourquoi on mise là-dessus ? Parce que les travailleurs, ils sont au cœur du système, ils sont au cœur de l'économie, ils sont au cœur de la société, ils sont à la source de la fabrication des profits, ils sont à la source de la fabrication des dividendes. C'est nous qui faisons, je le redis encore une fois, mais c'est une idée qui est essentielle, c'est nous qui faisons tout fonctionner dans la société. C'est nous qui faisons vivre ces quelques centaines de familles de milliardaires, entre autres. Mais c'est nous qui fabriquons toutes les richesses de cette société. Et c'est là où les travailleurs, ils ont la capacité collectivement de peser sur les décisions du gouvernement et de peser sur les décisions des grandes entreprises. Pour ça, il faut qu'ils aient conscience qu'ils ont des intérêts à défendre, des intérêts bien précis, bien spécifiques à défendre face aux grands capitalistes, face au gouvernement. Et défendre ces intérêts, ça commence par savoir contre qui on doit se battre. Parce que ça, c'est essentiel, contre qui on doit se battre, d'abord et avant tout. On entend beaucoup « Macron démission », « Macron démission », « Macron démission ». Nous, on ne le dit pas ça, « Macron démission ». Ce n'est pas un mot d'ordre, ce n'est pas un slogan qu'on défend. Pas parce qu'on est copains avec Macron, évidemment, on combat sa politique. On combat sa politique du début jusqu'à la fin. Mais crier « Macron démission », ça sous-entend que si on enlève Macron, ça pourrait aller mieux pour les travailleurs. Ça, ce n'est pas vrai. On nous a fait le coup avec Sarkozy, souvenez-vous. Sarkozy, sa politique, elle était écœurante. Lui, il était vomi. C'était le sarkozisme, Sarkoland. C'était Sarkozy qui était le responsable, avec un grand R, de tous les problèmes qu'on vivait. Bon, et on l'entendait autour de nous. Et un bon nombre de partis politiques, y compris de gauche, et même plus à gauche que Mélenchon, par exemple, dire, de toute façon, on ne pourra pas trouver pire que Sarkozy. On a eu Hollande. Hollande, ça a été, vous vous souvenez comment il s'est fait élire quand même, c'était « mon ennemi, c'est la finance ». C'était tellement son ennemi, la finance, qu'il a pris, dès le premier jour qu'il est arrivé président de la République, qu'il a pris Macron. Macron, le banquier qui sortait de Rothschild. Voilà. C'était tellement son ennemi qu'il a pris un banquier. Bon, et on en a pris plein les dents. Il y a eu des attaques extrêmement brutales. Il a fait une politique de défense du grand patronat de ces milliardaires. Et maintenant, on a Macron au pouvoir. Ce qu'on veut dire, c'est que derrière Macron, il faut chercher les vrais responsables de la société, les vrais responsables des décisions qui sont prises au gouvernement, qui sont contre nous. C'est tous ces milliardaires. C'est les grands capitalistes. C'est eux qui sont les véritables responsables. Je vais vous donner un exemple. Vous vous souvenez peut-être de Nicolas Hulot. On parle beaucoup d'écologie. Nicolas Hulot, il était ministre de l'écologie sous Macron. Il était numéro 2 du gouvernement. Il n'avait pas un strapentin. Il était ministre d'État. Quelqu'un qui compte beaucoup dans la hiérarchie du gouvernement. Il a démissionné, et ça a été peut-être son instant de sincérité, il a démissionné en disant, « Voilà, moi j'ai en face de moi des lobbies où je ne peux rien faire. Je ne peux pas les combattre, ils sont plus forts que moi. » C'est qui ces lobbies ? Ces lobbies, c'était les entreprises du nucléaire. C'est Areva. C'est les industriels des pesticides, du plastique. C'est les industriels de l'automobile, les industriels du pétrole. Et c'est les représentants de ces capitalistes qui font du lobby sur le ministre et sur les gouvernements. Pour vous dire que ces représentants des capitalistes, ils ont plus de pouvoir entre leurs mains qu'un ministre d'État comme Nicolas Hulot. Donc il a fini par démissionner en disant, « Voilà, ça veut dire quoi ? » Ça veut dire que ce n'est pas au gouvernement qu'on peut combattre les capitalistes. Ce n'est pas au gouvernement qu'on peut combattre ceux qui détiennent le pouvoir. Ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui, c'est ceux qui possèdent les grands moyens de production. C'est ceux qui possèdent les grandes entreprises. C'est ceux qui possèdent le capital. C'est ça qu'il faut voir. Quand vous avez un gars comme Bernard Arnault, Bernard Arnault, il est à la tête, il possède un des plus grands trusts industriels du luxe au niveau du monde, au niveau mondial. Il y a un magazine américain, Forbes, qui s'amuse tous les ans à faire le classement des hommes les plus riches de la planète. Cocorico, mes camarades, le quatrième, c'est un Français. Il s'appelle Bernard Arnault. Il a une fortune estimée, parce que c'est toujours estimé, ces choses-là, on n'est pas un ou deux milliards près, estimée à 67 milliards. Sa fortune personnelle, 67 milliards. Il a gagné, l'année dernière, en 2018, il a gagné 3,5 milliards d'euros pour lui. Pour lui et sa famille, ce n'est pas que lui. Il y a aussi tous les rejetons derrière qu'il faut nourrir. Et ça mange beaucoup, ces gens-là. Mais 3,5 milliards, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est en quelque sorte un smicard. Un smicard un peu spécial. Il gagne le smic toutes les 20 secondes. Le smic toutes les 20 secondes. Trois smic à la minute. Là, ça fait un petit temps qu'on parle entre nous. Il a déjà fait une petite fortune, le gars. On lui a fait, les travailleurs de LVMH lui ont fait déjà une petite fortune. Quand vous avez un Bernard Arnault qui fait décrocher le téléphone par son représentant à l'Elysée, je peux vous dire que ça pèse beaucoup plus fort que n'importe lequel de syndicalistes, n'importe lequel d'entre nous. C'est ces gens-là qui ont le pouvoir, pas qu'en France, mais dans tous les pays riches. C'est eux qui décident, c'est eux qui détiennent la bourse, c'est eux qui détiennent le capital. Donc, il faut d'abord avoir conscience, pour défendre ses intérêts, avoir conscience contre qui on doit se battre. Derrière Macron, il y a tous ces gens-là. Et nous, ce qu'on dénonce à Lutte ouvrière, on va faire campagne dans les élections européennes, et on est les seuls, je peux vous le dire, on est les seuls à montrer du doigt les vrais responsables de la situation, les vrais responsables, ceux qui détiennent le pouvoir en France. Oui, on ne dit pas Macron dégage. On pourrait le dire Macron dégage, mais ce n'est pas le problème. C'est les capitalistes qu'il faut dégager. Ce n'est pas le macronisme qu'il faut combattre, c'est le capitalisme qu'il faut combattre. Et les travailleurs, ils ont des intérêts à défendre dans cette société. Et ils ont des intérêts à faire entendre dans la campagne des élections européennes. Et ce qu'on veut, nous, mettre en avant, c'est des intérêts qui peuvent se dire dans toutes les langues européennes, dans tous les pays d'Europe. C'est des intérêts, des objectifs de lutte, qui peuvent avoir de l'écho, de la solidarité par-delà les frontières, qu'on soit polonais, anglais, allemand, grec, espagnol ou français. Ce n'est pas ça le problème. Nous, ce qu'on défend, c'est qu'en tant que travailleurs, quelle que soit la nationalité qu'on a, par-delà les frontières, on a des intérêts communs à défendre face aux capitalistes, qu'ils soient anglais, français ou allemands. Pour nous, ce n'est pas ça le problème. On doit, et les travailleurs doivent défendre ces intérêts-là. Alors, des intérêts qui se défendent autour d'un programme, d'un programme de lutte, d'objectifs de lutte. Pourquoi on parle d'un programme de lutte ? Parce que c'est ce qu'on voit autour de nous, mais c'est aussi l'histoire du mouvement ouvrier, c'est que le changement, il ne peut venir que par en bas. Il ne viendra jamais d'en haut. Il ne viendra jamais d'un président de la République. Il ne viendra jamais d'un député européen ou d'un député de l'Assemblée nationale en France. Il viendra de mobilisation populaire. Il viendra d'action collective. Alors, on a plusieurs exemples en ce moment même. Il y a ce qui se passe en Algérie. Ce qui se passe en Algérie, ben oui, c'est l'action collective, c'est la rue qui a fait dégager, qui a fait démissionner Bouteflika. Là, les médias français, ils commencent un petit peu à en parler au Soudan. Au Soudan, il y a la révolte. Il y a des manifestations aussi contre le pouvoir en place, contre le système en place. Et ça, c'est important. Et puis, il y a la mobilisation des gilets jaunes. La mobilisation des gilets jaunes, on pourra en parler après dans le débat, a fait reculer Macron au mois de décembre. Ça n'a pas été le fruit d'une négociation. Les 10 milliards qu'il a mis sur la table, ça n'a pas été le fruit de réunions de négociations avec je ne sais pas quels représentants. Ça a été le fruit d'un rapport de force. Il y a eu des concessions qui ont été obtenues. On peut les considérer comme insuffisantes, qui n'ont pas été assez loin. On peut aussi s'expliquer pourquoi Macron, il a reculé devant les gilets jaunes, mais qu'il n'a pas reculé devant les cheminots. On pourra en discuter dans le débat aussi, parce que ça, c'est intéressant aussi. Mais en tout cas, c'est l'action collective qui a fait qu'il y a eu un rapport de force qui a été instauré, qui a été imposé, et qui a obtenu quelques concessions. Et donc, c'est autour d'un programme de lutte pour des luttes collectives, pour des luttes du mouvement ouvrier, pour des luttes du monde du travail, qu'on pourra faire reculer les gouvernements et puis nos grands patrons. C'est quoi ce programme de lutte ? C'est par rapport au pouvoir d'achat. Nous, ce qu'on pense, c'est que pour régler le problème du pouvoir d'achat pour les travailleurs, quand je dis les travailleurs, c'est les chômeurs, c'est les retraités, c'est qu'il faut augmenter les salaires, augmenter les allocations et augmenter les pensions de retraite. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Parce que si on se limite à ça, on se fait avoir. On se fait avoir. Parce qu'on pourrait arracher des augmentations de salaires à la suite d'une grève générale dans les entreprises. On pourrait arracher des augmentations de salaires conséquentes. Ça, il n'y a pas de souci. Mais derrière, si on n'impose pas un système qui fait que nos salaires ou nos pensions de retraite augmentent en fonction de l'augmentation des prix, à la fin, on se fait avoir. Ça s'est passé en mai 68. En mai 68, le SMIC a augmenté de 30%. 30%, elle a eu raison. 30%, c'est pas rien. Réfléchissez à votre salaire, à votre pension de retraite, ce que ça représente, 30%. Quelques mois plus tard, les 30%, ils étaient avalés par l'augmentation des prix. Parce que les patrons, ils se récupèrent là-dessus. Ils peuvent augmenter les salaires. Derrière, s'ils augmentent les prix, on se fait avoir. C'est toujours les mêmes qui payons. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on impose un système à nos patrons et au gouvernement que nos salaires et nos pensions de retraite augmentent en fonction de l'augmentation des prix. Parce que, regardez, par rapport à ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, il y a eu ce gel pour un an de l'augmentation de la taxe sur les carburants. Très bien. Mais est-ce que le prix à la pompe, il a été bloqué, il a été gelé ? Il a baissé pendant un court terme et maintenant, il remonte. Et on se retrouve au même niveau qu'au 17 novembre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller arracher et qu'il faut aller imposer. Ce quelque chose, c'est ce système qu'il faut que nos salaires soient augmentés et que nos salaires augmentent en fonction de l'augmentation des prix. Parce que sinon, on se fait avoir. Par rapport au chômage, ce qui est un cancer dans la société, on voit des suppressions d'emplois, des fermetures d'usines, des plans de licenciement. Et c'est toujours nous qui payons, au long de la rentabilité, au long de la compétitivité. Eh bien, il faut imposer, parce que c'est une mesure de salut public pour les travailleurs, il faut imposer l'interdiction des licenciements. Il faut imposer l'interdiction des fermetures d'usines. Je travaille dans un groupe, un groupe industriel multimilliardaire qui est en train de fermer l'usine de Saint-Ouen en région parisienne et l'usine d'Erimoncourt du côté de Sochaux. Pour quelles raisons ? Uniquement, et il l'avoue, il ne se gêne même plus pour le dire. Il ne se cache même plus, les patrons. Ils disent, c'est pour augmenter encore un peu plus la rentabilité. Et c'est nous qui devons payer ça. Nous, parce qu'on travaille, parce qu'on n'a que un travail, on n'a que un salaire, on doit payer pour que les riches s'enrichissent encore un peu plus. Eh bien, ça, nous, on le conteste. Cette notion, cette mesure, ces attaques, on les conteste parce qu'on n'a pas, on n'a plus à payer. On n'a plus à payer à travers nos salaires et à travers nos suppressions d'emplois et nos licenciements. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut imposer cette interdiction. Parce qu'en tant que crise économique, virer, licencier un salarié, nous, on considère ça comme un crime, comme un crime social. Parce que derrière, ça veut dire très rapidement, ça peut devenir très rapidement la misère. Et puis derrière, c'est aussi ce que les Gilets jaunes, ils ont commencé à toucher du doigt, c'est le contrôle de l'argent public, l'utilisation de l'argent public, l'argent de nos impôts. Et c'est légitime de poser cette question-là. Parce que quand on y réfléchit, on regarde les impôts, tout le monde dit « Ouais, il faut baisser les impôts ». Mais le gouvernement, il a baissé les impôts déjà, les camarades. Il a déjà baissé énormément les impôts pour les riches, pour les milliardaires. Mais il l'a fait. Il est capable de le faire. Ce n'est pas ça le problème. C'est l'utilisation de l'argent public, ça veut dire quoi ? Contrôler l'utilisation de l'argent public, ça veut dire contrôler notre argent. Ce qu'eux, ils font de notre argent. Et c'est légitime. Comme c'est tout à fait autant légitime de contrôler l'argent privé, l'argent qui sort de notre travail, qu'on travaille tous les jours pendant 8 heures, 8 heures par jour, des fois 6 jours sur 7, quand on a la chance d'avoir un boulot. On produit de l'argent, on produit des richesses, on produit des milliards. Eh bien, on est les seuls à ne pas contrôler ce qui se passe, à ne pas contrôler son utilisation. Ces milliards de bénéfices, personne ne les contrôle. Il n'y a que les actionnaires, ceux qui possèdent les usines, ceux qui possèdent les entreprises, qui vont, eux, dire, sur les 3 milliards de bénéfices, je vais en prendre une partie pour le spéculer en bourse. Je vais faire de l'argent avec l'argent. Je vais en prendre une toute petite partie pour compléter l'investissement, etc., dans l'entreprise. Et puis après, le reste, c'est les seuls qui peuvent savoir ce qu'ils vont faire de cet argent. C'est un argent qui est issu de notre travail. Alors oui, il faut contrôler ce qui se passe à la fois à la tête de l'État, mais aussi dans les grandes entreprises. Pourquoi ? Parce que cette classe sociale, ces milliardaires qui contrôlent tout, eh bien, il faut qu'on leur conteste leur pouvoir sur la société. Il faut qu'on conteste les décisions qui sont prises dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Parce que sinon, on se fera avoir et on va le payer extrêmement cher. On parle de crise économique, on parle de crise sociale, on parle de crise écologique. Ce n'est pas nous qui la disons, la crise écologique. C'est les experts, les chercheurs, les scientifiques qui nous disent si on continue à produire de cette manière-là, de toute façon, on envoie la planète dans le mur. Ils ont raison. C'est incontestable. Les jeunes, ils commencent à descendre dans la rue pour défendre la planète. Ils ont raison. Mais si on ne se pose pas le problème à l'endroit, d'une juste manière, c'est-à-dire qui c'est qui a les commandes de cette affaire-là, qui c'est qui a les commandes de la société, c'est les bourgeois. Et si on ne se pose pas le problème de contester le fait que les bourgeois, ils décident de tout, il faut que nous, on décide quelque chose. Il faut que nous, on ait notre mot à dire. Il faut que nous, on mette notre nez dans les affaires de la bourgeoisie, dans les affaires des conseils d'administration. Sinon, on sera réduit toujours à payer, à payer, et à lutter, et à lutter, et à payer, à payer. Ça va être un cycle sans fin. Donc tout ça, pour vous dire que ces objectifs de lutte, ce programme de lutte qu'on défend, qu'on va défendre dans ces élections européennes, il nécessite des luttes, des mobilisations massives, déterminées du monde du travail. Et on sait tous, aujourd'hui, qu'on le constate, on n'en est pas encore à ce niveau-là dans les entreprises. Les travailleurs, ils ne sont pas encore à cette conscience et à cette combativité. Mais ça, c'est un problème, mais ça, ça ne dépend pas de nous. Le fait qu'ils se mettent en grève, qu'ils se révoltent, ça ne dépend pas de nous. Vous savez, les Gilets jaunes, si on prend cet exemple-là, ce qui a fait descendre dans la rue, ce qui a démarré ce mouvement populaire, ce n'est pas un syndicat, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une association. C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron lui-même, quand il a annoncé, il aurait dû se bouffer les doigts à ce moment-là, mais voilà, quand il a annoncé l'augmentation de la taxe sur les carburants. C'est ça qui a été le déclencheur. Bon. En Algérie, ce qui a été le déclencheur de la révolte aujourd'hui et des millions de gens qui défilent dans la rue, c'est l'annonce de Bouteflika qui est en pile pour un cinquième mandat. Bon, ce n'est pas un parti politique là-bas qui a appelé les gens à descendre dans la rue. Ce qui dépend de nous, par contre, c'est de défendre des idées, des perspectives, des objectifs de lutte qui seront nécessaires, qui seront vitales pour les travailleurs quand ils auront repris confiance dans leurs forces collectives, quand ils auront repris confiance qu'il faut relever la tête, qu'il faut se retroussir les manches et qu'il faut arrêter de subir et qu'il faut monter à la bagarre, qu'il faut combattre. C'est ça qui est utile aujourd'hui, qui est vital et qui est incontournable. Alors, c'est ce qu'on s'est donné comme objectif dans ces élections européennes parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, on commence à être en plein dedans, à droite comme à gauche, de toute façon, ça ne veut plus rien dire, mais ils sont en train de nous ouvrir devant nous un choix qui est de toute façon un choix qui est... C'est la peste ou le choléra, de toute façon, cette affaire-là. C'est soit on reste dans l'Europe, ceux qui sont pour l'Europe et ceux qui sont contre l'Europe, il faut en sortir. Quand on réfléchit, quand on est un travailleur, il suffit simplement de regarder en Angleterre. En Angleterre, il y a le Brexit. Ils vont peut-être sortir de l'Europe. Qui c'est qui paye la note, là-bas ? Qui c'est qui paye la note en Angleterre ? C'est les capitalistes anglais ? C'est les milliardaires anglais ? Non, non, non. C'est les travailleurs anglais qui payent la note sous forme de licenciement, de blocage de salaire, de suppression d'emploi et de fermeture d'usines. Et ils vont la payer chère, la note. Parce que les capitalistes, ils ne veulent rien payer du tout, que ce soit en termes d'impôts ou même en termes de notes, de factures de la sortie de l'Europe. Voilà. Si on reste dans l'Europe, qui c'est qui va payer la note ? C'est nous, les travailleurs. Alors on est tous d'accord que l'Europe, c'est une machine de guerre contre les travailleurs. Mais tout comme l'État français, c'est une machine de guerre contre les travailleurs. Là-dedans, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de perspective pour les travailleurs. On en est, ils veulent nous réduire à un choix, soit on est pour Macron d'un côté, soit on est pour Mélenchon Le Pen de l'autre. Soit on est, soi-disant, pour une Europe progressiste, mon œil, soit il faut avoir l'Europe des nations ou je ne sais quoi et se replier sur nous-mêmes. Nous, on défend une autre perspective. dans ces élections européennes. Nous, ce qu'on dit aux travailleurs, on a des intérêts, il ne faut pas tomber dans ce piège-là, on a des intérêts spécifiques à faire entendre dans ces élections européennes. On doit se servir de ces élections pour défendre des objectifs de lutte, des programmes de lutte. Un programme de lutte qui soit utile pour nous, pour notre avenir, pour nos bagarres, pour nos luttes, quand on se mettra en bagarre. Ce sur quoi il faudra qu'on se batte, contre qui il faudra qu'on se batte. Et c'est ça qui est utile et indispensable à faire aujourd'hui. Parce qu'on peut toujours se poser la question quand est-ce qu'arrivera la grève générale, quand est-ce que dans les entreprises, ça va démarrer la bagarre. On se pose tous la question. On peut se la poser. On n'a pas la réponse. Parce que ça ne dépend pas de nous, encore une fois. Une rivière, de toute façon, ça déborde. Quand est-ce que ça déborde, on ne sait pas. Quel chemin ça prend, on n'en sait strictement rien du tout. Par contre, ce qui dépend de nous, c'est de faire en sorte que quand les travailleurs, ils auront repris confiance en eux, dans leur force collective, il faudra qu'ils trouvent le bon chemin. Parce que c'est tellement dur, et ça on le sait tous, c'est tellement dur de se mettre en bagarre, de lutter, d'affronter son patron, que quand le moment il sera là, il ne faudra pas se louper. Il ne faudra pas se louper. Il faudra qu'on gagne. Qu'on gagne le plus loin possible. Qu'on aille le plus loin possible et qu'on les fasse reculer le plus loin possible. Parce que c'est ça le plus important pour que la conscience elle grandisse, pour que la confiance elle se renforce du côté des camps des travailleurs. Parce que c'est ça le plus utile aujourd'hui et c'est ça qu'on se doit, en tout cas, c'est ce qu'on s'est donné comme objectif à défendre dans ces élections européennes parce que nous sommes convaincus que de toute façon des luttes ouvrières, il y en aura dans le futur et je peux vous garantir que simplement des millions de travailleurs qui se mettent en bagarre, qui occupent les usines, qui font pression sur le gouvernement et sur les grands patrons, c'est là où on peut faire bouger les choses, c'est là où on peut faire changer la vie pour les travailleurs. Oui. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Applaudissements